Donc, c'est ça, ça me fait plaisir. Moi, c'est comme Ariane a mentionné, moi, c'est Andréane Hébert, je suis kinésiologue. Je suis, en fait, kinésiologue en réadaptation cardiaque depuis, en fait, à Chaudière-Appalaches depuis 2008. Puis, c'était à mes tout débuts, donc j'avais ma belle naïveté, des beaux débuts. Puis, j'avais vraiment la mission, en fait, de développer la réadaptation cardiaque sur ce territoire-ci. Tu sais, même encore aujourd'hui, malgré, oui, certains défis auxquels on peut être confronté dans le système de santé, j'ai jamais perdu cette passion-là. Puis, ça me fait vraiment plaisir de la partager brièvement, puis aussi prendre la parole en tant que kinésiologue. Fait que je remercie le conseil multidisciplinaire de me laisser cette opportunité-là. En fait, pour la présentation, là, ça semble quand même tout nouveau, là, qu'il y a des présentations sur les différents intervenants, les différentes personnes sur le comité, là, comme d'expertise, en fait, dans le CISTA. Fait que je vais tenter, dans le meilleur du monde, de répondre, en fait, aux objectifs et aux questions. Mais, tu sais, moi, je suis super disponible après, même après la présentation. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir en plus détaillé ou quoi que ce soit, je suis toujours disponible. Comme j'ai dit, j'adore ce travail-là. Fait que ça me fait toujours plaisir de le partager. Donc, les objectifs, c'est juste de mettre en contexte peut-être l'arrivée un peu plus proéminente du kinésiologue dans les établissements de santé, là où les dernières années, de définir et de clarifier le rôle du kinésiologue, de discuter peut-être un peu de la place que ça peut prendre dans une équipe interdisciplinaire. Puis encore là, je n'ai pas de réponse. C'est vraiment comme un peu la vision que j'ai qui pourra amener des discussions. Je vais établir concrètement comment on applique ça au programme PREV, qui, comme il a été mentionné, le programme de prévention et réadaptation cardiovasculaire de Chaudière-Appalaches. Puis, je vais laisser, là, par deux vidéos, la parole aux usagers qui ont passé par le PREV, parce que je trouve que, oui, on peut mettre des écrits, on peut faire beaucoup de blabla, mais c'est jamais aussi puissant et clair que quand ça vient, là, de la voie des usagers. Donc, tout juste pour commencer, là, pour clarifier, c'est quoi un kinésiologue? C'est un professionnel de la santé, expert du mouvement humain, qui utilise l'activité physique et motrice à des fins de prévention, de traitement et de performance. En fait, c'est un spécialiste de l'exercice qui va viser à augmenter une composante de la condition physique, entre autres, dont la condition cardiorespiratoire, qui est, comme on entend fréquemment, le VO2 max, en fait. Puis, c'est dans le but, oui, de performance, de prévention ou de traitement d'une pathologie. Donc, le lien entre la condition cardiorespiratoire et le pronostic, en fait, de mortalité et de morbidité est mis en évidence, là, depuis très longtemps dans la littérature. En fait, le pionnier, la première publication qui a été faite en lien avec ça, c'est en 1940. C'est un scientifique qui s'appelle Jeremy Morris, qui, à Londres, en fait, s'est rendu compte d'observer que les travailleurs des autobus qui étaient plus mobilisés, qui allaient plus souvent travailler au deuxième étage des autobus, avaient une prévalence moins grande de développer une maladie cardiovasculaire. Puis, s'ils développaient, ils développaient plus tard, puis en mourraient moins, comparé au conducteur de ces autobus-là qui était assis toute la journée. Ça fait que ça ne date pas d'hier qu'on a un lien entre la condition cardiorespiratoire et les maladies cardiovasculaires et chroniques, ainsi que la mortalité. Je vous présente quand même un papier un petit peu plus récent que ça. Je ne ferai pas une revue de littérature vraiment exhaustive. C'est juste pour vous montrer, en fait, qu'on en parle encore malgré tout ça. C'est un papier de 2002 dans le journal de l'American College of Cardiology. C'est intéressant. C'est fait sur plus de 700 000 sujets qui ont été suivis sur une période médiane de 10 ans. Donc, ici, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on sépare, en fait, les données selon les tranches d'âge. Donc, ici, le tableau qui sort de ce papier-là, en fait, c'est le risque relatif de décès en fonction de l'augmentation de notre condition cardiorespiratoire. Donc, quand on s'en va vers la droite, les colonnes, c'est qu'il y a une augmentation de la condition cardiorespiratoire. C'est associé à une baisse du risque relatif de décès. Puis ça, c'est indépendamment de l'âge de 30 ans à 95 ans. Ce qui est en rouge ici, là, les colonnes en rouge, on voit qu'elles sont comme identifiées parce que ça correspond, en fait, à une baisse du risque relatif de 50 % pour chaque tranche d'âge. Puis, ils ont déterminé que ça correspondait à la capacité physique dans la condition cardiorespiratoire moyenne selon l'âge. Donc, quand on a une capacité qui est à la hauteur de la moyenne selon notre âge, on a déjà une diminution du risque de mortalité de 50 %. Puis ça, c'était corrélé, en fait, d'atteindre ce niveau-là, c'était corrélé à une pratique d'activité physique de 150 minutes par semaine d'activité physique modérée à vigoureuse. Ici, bien, tu sais, oui, là, on parlait de mortalité, mais quand on parle du fardeau, plus de morbidité, puis même économique, de l'inactivité physique. C'est un papier qui a été publié en 2012 qui évaluait justement, là, au Canada, le fardeau économique, les coûts de soins de santé vraiment associés à l'inactivité physique. Donc, ce qui a été ressorti, c'est qu'ils ont établi sept maladies chroniques qui étaient mises en évidence, qui étaient clairement associées à de l'inactivité physique. Donc, on a la maladie coronarienne, l'AVC, l'hypertension, le cancer du côlon, le cancer du sein, le diabète de type 2 et l'ostéoporose. Il y en a d'autres qu'on connaît, mais dans ce papier-là, c'est ce qui ressortait. Puis, on voyait que, dans le fond, si vous êtes inactif, vous avez un risque relatif plus élevé de développer une de ces sept maladies chroniques-là. Puis, dans le tableau 2, ici, dans le fond, c'est qu'il déterminait pour chacune de ces maladies-là quel pourcentage était attribuable à l'inactivité physique. Parce que, oui, il y a d'autres facteurs prédisposants qui voulaient déterminer ce pourcentage-là qui était attribuable à le fait d'être inactif. Si je résume en chiffres, je vais juste enlever mon pointeur. En gros, le fait d'être inactif augmente le risque de développer une des maladies chroniques qui est nommée variant de 21 % à 74 %. Puis, ça, c'est des données qui ont été recueillies en 2009 et qui ont été publiées dans ce papier-là. Pour ce qui est de la proportion de ces maladies-là attribuables à l'inactivité physique, pour les hommes, ça variait de 23 à 38 %, puis chez les femmes, de 15 à 39 %, qu'ils étendent spécifiquement le cancer du sang. Ce qui ressort aussi, tout dépendant à qui on parle, c'est sûr qu'ils ont sorti le coût, en fait, de soins de santé reliés à l'inactivité physique, que ce soit des coûts directs ou indirects. Ils sortaient un 6,8 milliards en 2009. Puis, c'est mentionné aussi dans l'article, c'est sous-estimé, parce que, tu sais, oui, on a nommé 7 maladies, mais, tu sais, ils n'ont pas intégré leur dépression, les troubles musculosquelettiques, les troubles cognitifs, etc. Puis, fait que là, on a vu globalement que l'inactivité physique amène un fardeau sur la mortalité, sur la morbidité, sur les coûts de soins de santé de façon globale. Puis, en fait, ce qu'on constate dans un autre article qui a été publié sur des données canadiennes qui ont été recueillies en 2007-2009, c'est qu'il y a 85 % des Canadiens qui n'atteignent pas ces recommandations-là d'activité physique, qui est de 150 minutes par semaine, excusez, je n'ai pas, il manque le par semaine, d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Ça fait que c'est beaucoup de monde qui sont déconditionnés, c'est beaucoup de monde qui sont hypothéqués. Ça, c'est de façon, sur la population générale. Quand on regarde les populations symptomatiques, donc les populations auxquelles on est plus souvent interpellés, en fait, dans les établissements de santé, bien, c'est sûr qu'il y a un pattern qui revient souvent, c'est le fait de traiter, effectivement, la pathologie, traiter le problème de façon spécifique, ça fonctionne. Les usagers, je les entends tous les jours me le dire, c'est difficile de rentrer dans le système de santé, mais une fois qu'ils sont rentrés, ils sont super bien accompagnés, on adresse leurs problèmes, on les accompagne, on les aide à atteindre l'objectif de traiter ou de consolider, du moins la pathologie, la problématique. Ce qui arrive, c'est qu'avec les données qu'on a, bien, les gens, ces gens-là, bien, ils étaient déjà inactifs au départ, puis là, on a traité la problématique spécifique, mais après ça, ces gens-là, ils ne redeviennent pas actifs par miracle, ça n'arrive pas, là, dans le fond, ils restent inactifs. Ou s'ils étaient dans la proportion de la population qui était actif, ça se peut qu'ils restent avec des limitations résiduelles, ça se peut qu'avec la pathologie qu'ils ont, ils ne soient pas outillés, en fait, à reprendre l'activité physique. Et ça, ça contribue, en fait, à, en fait, c'est imagé, là, mais dans le fond, c'est qu'ils arrivent, puis ils tombent de haut, ils sont démunis, ils sont inactifs, déconditionnés, ils se retrouvent hypothéqués, donc, tu sais, la fameuse porte-tournante du système de santé, bien, ça fait en sorte qu'ils reviennent. Puis si ce n'est pas pour la même raison, bien, ça va être pour une autre raison associée à ce déconditionnement-là ou à l'inactivité physique. Fait que, tu sais, tout ça, c'est un problème de santé publique, oui, canadienne, mais mondiale, qui est mis en évidence depuis des décennies. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on le sait. C'est juste que là, récemment, il est arrivé un problème qui s'est ajouté. Donc, notre fameuse pandémie COVID-19. Fait que, tu sais, oui, les gens qui vivent avec ces comorbidités-là sont devenus plus, en fait, c'était la population qui avait un moins bon pronostic lorsqu'ils contractaient cette infection-là. Mais il y a aussi des études récentes qui démontrent, qui commencent à démontrer que les adultes ont diminué leur niveau d'activité physique depuis le début de la pandémie et ont augmenté leur temps assis. Donc, déjà que ça n'allait pas bien, là, la population est encore plus déconditionnée, la population est encore moins active. Donc, je pense que c'est pour ça que, là, il y a peut-être eu une espèce de wake-up call, là, excusez l'anglicisme, mais, dans le fond, c'est possiblement pour ça qu'il y a eu des interrogations et qu'ils se sont rendus compte, peut-être qu'il y a une pièce manquante dans les équipes, dans les établissements de santé pour, justement, aller, oui, agir en prévention, mais aussi dans le traitement des populations peut-être plus symptomatiques, là, autant en phase subaiguë, en chronique, puis dans les équipes interdisciplinaires. Donc, ce n'est pas une pièce remplaçante, c'est vraiment, probablement, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui manquait pour outiller ces gens-là à être actifs puis à se reconditionner. Comme dans toute nouveauté, dans toute nouvelle personne dans une équipe ou une nouveauté, il y a des différentes façons dont on peut réagir à ça, puis c'est tout à fait normal. Donc, ça peut être soit de la crainte, de l'excitation, il y a plusieurs façons dont on peut réagir à ça. Puis, pour mieux contrôler une nouveauté, en fait, d'avoir un sentiment de contrôle, comme avoir des balises, des lignes directrices, de savoir où qu'on s'en va comme équipe, c'est une chose, en fait, qui a été, selon moi, faite par ce qu'Ariane parlait au début, des recommandations que la DSM a faites sur la définition de la pratique du kinésiologue au CISSS de Chaudière-Appalaches. Je l'ai lu, ce document-là, je le trouve juste, je le trouve vraiment un bon pilier, un bon objet de travail, en fait. Si jamais le kinésiologue est nouveau ou si vous savez que vous allez avoir à travailler avec un kinésiologue, donc je vous encourage vraiment à en prendre connaissance. C'est vraiment quelque chose de positif, selon moi. Je vais quand même, selon, en fait, le cas de Déonto, le 2022 de la Fédération des kinésiologues du Québec, je ne vous ferai pas une liste, je ne pourrai pas une lecture de tout ça, mais j'ai quelques questions, des fois, par les différents professionnels avec qui je travaille. « C'est quoi que vous faites, vous, là, les kin, là, faites l'exercice, là, mais c'est quoi que vous faites, là? » Je ne suis pas capable de dire aux patients qu'est-ce que vous allez faire, là. Fait que, tu sais, je vais tenter de répondre à ces questions-là. C'est sûr que je vais y aller un peu lâche parce que ça dépend du milieu, effectivement, mais encore là, selon la Fédération des kinésiologues du Québec, comme tout clinicien, en fait, une évaluation va être faite dans un but d'intervention. Fait qu'on n'évalue pas quelque chose qui ne nous sera pas utile pour intervenir. Puis nous, notre intervention, c'est de la prescription d'exercice, la prescription d'activité physique et de l'éducation pour le maintien d'une pratique d'activité physique. Donc, on va évaluer dans cet objectif-là. Donc, si je fais, là, juste ce que j'ai mis en évidence, en fait, là, c'est que l'évaluation, en fait, du kinésiologue, ça va porter sur la condition physique des individus. Puis, par conséquent, bien, sa capacité à porter un jugement clinique sur une problématique de santé quand on est dans un... surtout dans le cadre d'une population symptomatique. Si je donne un exemple concret de ça en réadaptation cardiaque, moi, quand je vois un patient une première fois un mois suite à son infarctus, bien, c'est sûr que je dois savoir sa médication, sa récupération. Il y a un bilan, en fait, qui est fait sur la condition, oui, médicale, pharmacologique, l'histoire d'activité physique. Il y a des données qui vont être prises objectives comme certains signes vitaux, mais aussi à l'effort. Donc, si je suis... Et si l'objectif, c'est d'augmenter la condition cardiorespiratoire de ces gens-là, bien, il faut que je sache où je pars pour aller chercher la bonne posologie d'exercice qui va les amener à augmenter leur capacité. Fait que pour ça, bien, il faut savoir leurs conditions physiques de départ. Fait que quand je fais un test à l'effort avec ces gens-là, bien, ça arrive occasionnellement que je remarque que la fréquence cardiaque, par exemple, elle répond pas physiologiquement comme elle devrait. Dans le fond, nous, comme kinésiologues, on sait à quoi s'attendre un petit peu comme réponse de physiologie au niveau de l'exercice. Fait que si ça arrive qu'il y a des gens qui vont avoir de la médication, ils vont freiner cette réponse-là. Fait qu'à ce moment-là, si j'observe ça, puis qu'en plus, cliniquement, je constate qu'il y a un essoufflement qui peut être disproportionné, bien, moi, là, je vais être capable de flaguer qu'il y a un problème. Je vais interpeller, en fait, les membres de mon équipe interdisciplinaire qui vont être en mesure d'éclarifier la situation. Donc, je vais probablement contacter le pharmacien qui va venir voir avec le patient ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'il y a une baisse de médicaments qui va être jugée nécessaire? Est-ce qu'il va l'arrêter? Est-ce que, peu importe, est-ce qu'il va être suggéré par le pharmacien ou son médecin traitant? Mais, en gros, mon évaluation va avoir permis de faire cette avancée-là pour la personne. Le deuxième paragraphe, ça mentionne, en fait, qu'on évalue la capacité fonctionnelle, la motricité, les déterminants, la condition physique de l'individu et non de sa pathologie. Ça fait que ça, c'est important. Comme nuance, c'est, par exemple, nos gens qu'on a qui sont référés en réadaptation cardiovasculaire après un AVC, oui, ils ont passé par la réadaptation fonctionnelle intensive, ils ont passé par le CRDP où, eux, ont fait une évaluation dans un but de traiter le déficit neurologique. Nous, c'est pas vraiment, nous, c'est pas pour ça qu'on va faire l'évaluation, mais on va prendre en considération ce contexte-là dans notre évaluation. Ça fait que c'est ça, la nuance. Ça fait que ça, j'en ai parlé, là, des exemples, en fait, de choses qu'on évalue, là, fréquence cardiaque, on peut faire des ECG, des VO2 max. Nous, au PREV, on les fait plus de façon indirecte. On va déterminer occasionnellement d'une façon subjective ou objective, bien, la force, l'endurance, les composantes de la condition physique musculaire, puis évidemment, bien, des habitudes de vie. Puis encore là, c'est dans le but, comme j'ai mentionné, de faire une prescription d'activité physique, donc d'aller trouver la bonne posologie d'activité physique et de faire une éducation appropriée, là, à la pratique et au maintien de l'exercice. Maintenant, au programme PREV, en fait, comme j'ai mentionné, c'est un programme de réadaptation cardiovasculaire. La définition de ça, en fait, c'est par l'OMS, c'est l'ensemble des activités qui sont requises pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie et d'assurer la meilleure condition physique, mentale et sociale pour que les patients puissent, par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale que possible dans la communauté. En fait, j'ai mis en évidence le par leurs propres efforts parce que ça fait aussi partie de la vision, en fait, d'intervention du kinésiologue, c'est d'accès. Vraiment, c'est une approche qui est centrée sur la personne dans le but de l'outiller à devenir, en fait, la personne, à prendre contrôle de leur santé dans ce cas-ci cardiovasculaire. Les évidences qu'on a en réadaptation cardiaque cardiovasculaire sont vraiment très claires. Il y a des méta-analyses qui démontrent ces évidences-là. Donc, on remarque une diminution de mortalité de 25 % chez les gens qui participent à un programme comme ça, diminution de réhospitalisation, des facteurs de risque cardiovasculaire, une augmentation de la condition cardio-respiratoire, de la qualité de vie, du retour plus favorable aux activités professionnelles, bien-être psychologique, puis même une observance qui est meilleure au traitement médical. Quand les gens, ils sont... ils comprennent pourquoi ils prennent leurs médicaments, ils comprennent... ils sont outillés à savoir quoi faire quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, bien, ils vont avoir plus tendance à avoir une meilleure observance à leur traitement. Sauf que c'est des recommandations, en fait, de classe 1 et des évidences de niveau A de la réadaptation cardiaque après un événement cardiovasculaire. Ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas de raison justifiable de ne pas le faire, bien, c'est considéré, en fait, comme une mauvaise pratique, en fait, de ne pas le recommander. Au prév, le continuum, là, en fait, de réadaptation, le continuum de soins, on va couvrir les trois phases. Donc, la phase 1, c'est quand on va voir les gens, les patients au chevet. Donc, dès qu'ils sont hospitalisés pour un événement cardiovasculaire, on va aller faire un premier contact parce que la littérature nous démontre que quand il y a un premier contact qui est fait dès le moment, l'adhérence va être meilleure et la mise en action va être, en fait, la fenêtre est beaucoup plus favorable à entamer des démarches, là, sur le changement d'habitude de vie, que ce soit sur le tabac de l'exercice ou les autres habitudes de vie. Donc, on les voit aussi pour leur donner une recommandation de reprise d'activité physique qui va être sécuritaire suite à leur événement. La phase plus intensive, la réadaptation là-même, dure 12 semaines. C'est peut-être en externe qui peut être autant en virtuel qu'en supervisé. Puis, ça consiste à, oui, des séances d'exercice où les gens viennent appliquer leur prescription d'exercice, mais aussi des outillés, justement, à prendre contrôle de leur santé cardiovasculaire, que ce soit de la gestion de symptômes, que ce soit d'un changement d'habitude de vie, que ce soit de comprendre leur santé cardiovasculaire. Ça fait qu'on couvre comme toutes ces sphères-là de leur santé. La phase 3, c'est la phase maintien. On va suivre les gens jusqu'à un an suite à leur admission au PREV. C'est évidemment des suivis ponctuels qui vont être de plus en plus étalés parce qu'on veut les rendre autonomes. Ça fait qu'on est juste là encore pour rectifier aux besoins par de l'approche plus comportementale ou par des outils, des outillés, d'être là encore, que l'équipe soit encore là si jamais ils ont des difficultés ou des besoins plus spécifiques. C'est peut-être vraiment pas clair, cette image-là, en fait. C'était très clair pour moi. Dans le fond, c'est juste pour vous imager vraiment l'équipe qui est au programme PREV. Donc, il y a des équipes qui... Bien, en fait, l'équipe interdisciplinaire, c'est ce qui gravite vraiment là au centre de la réadaptation. Puis, vous voyez qu'il y en a qui sont plus autour. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont dans le PREV, mais qui sont autant essentiels que ce soit les équipes au CRDP, les équipes des unités de soins, les médecins, le centre d'arrêt de tabac, le guichet d'accès santé mentale. C'est vraiment des ressources qui sont nécessaires pour... qui sont des piliers pour nous dans le continuum de soins en réadaptation au PREV. Le PREV en chiffres, tu sais, je pourrais mettre plein, plein, plein de chiffres. En fait, oui, tu sais, en 2022, on a admis 442 patients. Ce qui est le fun à voir, c'est qu'il y a un 83 à 100 % de complétion, donc du traitement vraiment au complet de leur réadaptation cardiovasculaire. On voit, oui, des augmentations du VO2 max, des arrêts de tabac, d'une amélioration des profils métaboliques comme le cholestérol, une amélioration du diabète. Mais comme j'ai mentionné dès le départ, je vais... on a... le service des communications a fait des vidéos, en fait, promotionnelles où nos usagers s'expriment. Fait que je vais terminer en laissant... en présentant, là, deux de ces vidéos-là. Juste, si Ariane, tu peux me dire... Normalement, j'ai peut-être partagé le son, mais si ça ne fonctionne pas, je vais peut-être ouvrir ton micro puis m'arrêter, s'il te plaît. Parfait. Je pense qu'on n'entend pas... On n'entend pas le son? Non, exact. Est-ce que tu peux me dire comment le programme Prèv t'a aidé? depuis le début. Je m'a aidé beaucoup à me remettre en forme, m'a aidé à arrêter de fumer aussi. Puis, je vais garder ces habitudes-là pour que ce soit vraiment intéressant. Ensuite, de ça, je vais continuer l'adversaire dans le sport puis ça m'a dit. Est-ce que ça a eu un impact sur ta condition physique? Oui. Oui. Beaucoup. Je me sens beaucoup plus en forme, moins de soupement, beaucoup. Je dors mieux, premièrement, puis ça ne m'apporte pas de bénéfice, pas physique que moral. Je vais avoir 75 ans. Comment vous diriez que le programme Prèv vous a aidé, vous? J'ai été sédentaire. Oui. Parce que moi, j'ai un stent et j'ai fait deux péricardettes. Une et une rechute. Depuis que je suis ici, j'ai réappré à marcher. Alors, je marche à peu près entre 10 et 11 000 pas pour jour. Une heure le matin, une heure le soir. Bravo. Plus la pratique ici. Quand je vais finir ici, je vais m'inscrire dans un programme énergique cardio. C'est bien ça? Oui. C'est pour améliorer ma qualité de vie. Oui. Donc, c'est ça. Dans le fond, je ne sais pas si ça avait bien entendu, mais je trouve que ça représente bien ce que je mentionnais. C'est que oui, ils vont avoir les bénéfices sur le coup, mais ils savent comment qu'ils vont prolonger ça. Ils sont conscients et ils ont les outils pour pouvoir préserver ça à long terme dans le but justement de diminuer leur consommation de soins et qu'ils soient hypothéqués davantage ou des récidives en fait de problématiques de santé. Donc, je vais fermer le partage d'écran. J'ai laissé quand même si jamais vous voulez le noter ou je suis dans le botin. Dans le fond, si vous avez des questions, comme j'ai mentionné, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. Je suis toujours disponible. Ça me fait plaisir. Je suis régulièrement aussi en contact avec la DSM. Ils sont super généreux. même si moi, je fais partie plus de la DSI par le programme PREV, j'ai un support vraiment apprécié de la DSM. Donc, n'hésitez pas aussi si vous pouvez passer par eux autres. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires ou des expériences que vous avez peut-être eues avec le kinésiologue. Peut-être que pour vous, vous ne saviez pas du tout c'est quoi ou bien que vous êtes habitués depuis longtemps d'en côtoyer. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour ça. Là, je vais essayer de gérer les questions avec les mains levées. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires. Ça, ça a été répondu. Je vois qu'il y a une main levée, mais Isabelle du monde. Ah oui, il y a trois mains levées. Mettons Isabelle, OK. Alors, je me présente. Je suis ergothérapeute en santé mentale ici à l'hôpital de Montmagny. On n'a pas de kinésiologue. Et la santé mentale et l'exercice physique, ce serait un très, très, très bon mix. J'ai commencé à faire des activités de mise en forme avec ma clientèle qui est hospitalisée ici. comme sur gros ballons. Puis c'est une clientèle qui est disparate, mais en général, vieillissant, pas en forme, des fumeurs, etc. Puis je me demandais on peut-tu avoir accès à un kinésiologue discuté pour justement m'aiguiller sur une bande d'idées d'exercices ou de concepts à faire quand je prends comme ça des clients à l'interne pour faire un 20 minutes d'exercice que je ne voulais nécessairement pas trop intense. Je les prends sur le fly. Comme là, cet après-midi, je vais aller sur l'unité puis je vais ramasser quelques clients pour... Puis les clients apprécient vraiment beaucoup. Ils sentent que ça leur fait du bien de s'activer physiquement puis de s'étirer puis tout ça. Mais j'aimerais ça avoir accès à une certaine consultation avec un kinésiologue. C'est vraiment une bonne question, mais c'est sûr que moi, ça me fait toujours plaisir si vous avez des questions à ce sujet-là pour optimiser les interventions. C'est vraiment une belle initiative en fait. Oui, directement avec la santé mentale, mais aussi les médicaments qui sont donnés amènent des problématiques métaboliques aussi qui peuvent être maîtrisées par l'activité physique. C'est vraiment super ce que vous avez commencé. Malheureusement, c'est ça, ce n'est pas encore établi dans tous les milieux en santé mentale. On parle d'un nouveau joueur dans l'équipe, c'est probablement qu'on peut se dire que ça fait longtemps qu'il bench puis qu'il n'aurait pas dû. Mais dans le fond, il y a un super beau programme à l'ISMQ, l'Institut de santé mentale du Québec, où là, eux, ils ont instauré des kinésiologues. fait que si moi, je suis limitée en fait à vous répondre, ça va me faire plaisir en fait de vous outiller puis discuter avec vous. Vous pourrez me contacter par Teams, courriel ou téléphone. Puis sinon, je pourrais peut-être vous mettre en contact avec ces équipes-là qui ont une structure aussi pour ça. Ça va me faire plaisir. Merci. Je vois, je n'essaie pas si je le fais en ordre. Je suis désolée. Renée Kirouac. Oui, bonjour André-Anne. Merci beaucoup pour la bonne présentation. Ça nous éclaire pas mal sur votre rôle. J'aimerais avoir de l'information si dans la région de Lévis, il existe un pavillon comme le PPMC à l'EU-CPQ pour la remise en forme des personnes qui ont peu d'activités physiques puis qui voudraient se reprendre en main. C'est une bonne question. J'ai peut-être deux réponses à ça. En fait, le programme PREV et le programme de réadaptation cardiovasculaire sur le territoire des Chaudières-Appalaches, oui. Par contre, on n'a pas la structure, le volet privé. Au PPMC, à l'EU-CPQ, ils fonctionnent sur un volet privé. Ils ont aussi le volet réadaptation cardiaque qui ont un trois mois aussi dans leur traitement sans frais. Mais pour les gens, en plus, en prévention primaire, le PREV, ça ne fait pas partie de son mandat. Ça fait qu'on n'a pas de structure physique pour ça. peut-être qu'il y a quelqu'un de la DSM, soit je ne sais pas si Catherine Côté est là ou il y a des programmes mis en place autre que la SAPA ou quelque chose pour la population plus en prévention primaire, mais au PREV même, c'est le volet qu'on n'offre pas parce qu'on n'a pas l'aspect privé de ce programme-là. Je peux peut-être compléter. Je pense que l'arrivée des kinésiologues se fait en grand et ce n'est pas encore parfaitement implanté partout, mais c'est un souci que les biens n'ont implanté pour soutenir différentes clientèles. Il y a peut-être certains organismes communautaires qui auraient, je ne sais pas, des associations dans certaines places, mais il n'y a pas de liste. Andréane, je ne sais pas si toi tu le sais, mais il n'y a pas nécessairement de liste. En tout cas, moi, je n'en ai pas qui offrent des services en kinésiologie plus au niveau primaire. Je sais que le pavillon du coeur en bosse qui a aussi un volet privé prévention primaire. La maison des aînés, c'est sûr qu'ils ont accès à des intervenants. Est-ce qu'il y a des kinésiologues? Je ne sais pas. Comme tu dis, Catherine, je pense que dans la communauté, selon le type de population, il y a des choses qu'il faut gratter quand même, mais je pense que ce n'est pas encore assez développé malheureusement. OK, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. C'est un plaisir. Merci à vous. Je vais encore en ordre. Amélie Lapierre, elle avait la main levée, je ne sais pas si. Oui, écoute, un gros merci pour la présentation. Ça a été super intéressant. Moi, je vais te mettre en compte que je travaille en santé mentale aussi au programme SIV. C'est du soutien d'intensité variable dans la communauté. Donc, je vais à domicile chez des gens qui ont des troubles graves du comportement, majoritairement psychotique. des fois, bon, justement, il y a des problèmes de santé physique, puis nous, en santé mentale, on n'a pas vraiment d'ergot, de physio. On est une petite équipe, je suis dans Bellechasse. Puis, je me demandais, moi, j'ai encore la difficulté à différencier. Je sais que je dois avoir des zones grises, mais quand je dois faire une référence, mettons, soit en kinésio, en physio ou en ergot. Je ne sais pas si tu peux me démystifier comme rapidement parce que, tu sais, mettons, bon, tout ce qui est mouvement, je vais penser à la physio, mais ergot aussi. Je trouve ça, des fois, un peu mêlant vos trois rôles. Ton micro, t'encore, est fermé. Andréanne, ton micro est fermé, fait que je n'ai pas accès à ta réponse. Merci, excuse. Je n'avais pas entendu. C'est ça, ce que je disais, en fait, c'est que tu n'es pas la seule à te poser la question, puis je pense que le travail de l'ADSM est vraiment très apprécié là-dessus, honnêtement, parce que ce n'est pas évident. Puis, de plus en plus, les équipes interdisciplinaires font en sorte que, oui, on a chacun nos champs d'expertise, mais veux, veux pas, il y a un overlap, là, excusez, il y a comme une espèce de zone où il va y avoir un travail commun, qui va être fait. Il faut tout le temps garder en tête l'intervention en bout de ligne qui est faite. Puis, tu sais, oui, des fois, même nous, on a des patients qui sont référés aux preuves, puis finalement, on se dit, bien non, on n'est pas la ressource appropriée, ils ont besoin de physio à domicile parce qu'ils sont en vraiment grosse perte d'autonomie, ils ont de la misère à se mobiliser ici. La physiothérapie à domicile va être plus adéquate ou probablement qu'ils vont identifier avec l'ergo parce qu'il va y avoir des choses à adapter dans leur logement. Je ne veux pas parler pour le champ d'expertise d'ergophysio, mais c'est un peu l'expérience que moi, je vois là-dedans. C'est que oui, on peut tous travailler ensemble, mais il faut garder notre objectif d'intervention en tête. Puis, c'est quoi le besoin de l'usager? Ça peut être les trois, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être pas au même moment non plus dans un continuum, mais je pense que ça va être avec l'expérience et ces balises-là qu'on va être capable de peut-être mieux répondre à ces questions-là. Je ne sais pas si je suis claire. Je peux peut-être compléter aussi, Amélie, parce qu'on a fait beaucoup de travaux par rapport à ça avec l'arrivée des kinésiologues. C'est trois, les ergots, les physios, les kin sont complémentaires. Ils ont trois champs de pratiques quand même proches, mais quand même spécifiques en fonction de leur expertise. Ça fait qu'on a quand même fait des travaux puis une recommandation pour définir comme il faut la pratique des kinésiologues. Puis là-dedans, on a inclus un tableau qui vient départager les professionnels de la réadaptation, donc kin, ergo, physio et les TFEIs aussi. Donc, tu peux consulter sur l'intranet. Je ne sais pas où on pourrait partager le lien, mais dans notre zone, dans la DSM, dans l'intranet, dans notre zone pour notre équipe aux sciences pratiques, il y a vraiment un onglet de définition des pratiques kinésiologues. Puis là-dedans, il est là le tableau, mais on pourra peut-être le repartager parce que ça peut être intéressant. Puis c'est sûr qu'au début, quand il a été fait, il était plus, il était peut-être moins santé mentale. On va peut-être voir moins santé mentale, mais on a mis des exemples de besoins qui pouvaient être répondus en fonction du professionnel puis le champ de pratique. Ça fait qu'il vient de les partager, ça pourrait te donner une idée, mais je sais que c'est Nancy qui est plus dans ton continuum, mais peut-être qu'on pourra voir à le clarifier un petit peu plus si c'est un besoin de votre côté aussi. Super, merci. Puis super de l'avoir mis dans le chat, ça va être facile d'accès. Merci. Parfait. Merci à toi. Et il y avait de main levée Éric Maurras. Merci pour la présentation. Merci au conseil multi aussi d'avoir instauré les midis. Je trouve que c'est une belle formule. Je travaille en pédiatrie, je suis ergothérapeute, je travaille en pédiatrie puis là, tes exemples, donc là, je comprends, toi, tu es au Prêve, je ne sais pas si c'est à ta connaissance parce qu'on le sait, genre que le problème d'activité chez les jeunes avec juste la consommation des écrans et tout ça puis là, on sait qu'on a plus en plus sédentaire. Puis là, je ne sais pas, peut-être que Mme Côté aussi, je vais de la DSM, je ne sais pas si il y a un plan de développement ou par rapport, mais donc est-ce que à ta connaissance, il y a des cliniques qui travaillent en pédiatrie, est-ce que tu verras un rôle à ce niveau-là ou c'est peut-être moins là? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment une bonne, je laisserai Catherine compléter pour la partie plus développement, mais tu sais, effectivement, il y a une étude qui vient de sortir en fait, qui démontre qu'entre 1980 puis 2017, puis ça, c'est avant la pandémie, la capacité physique des adolescents a baissé de 20 %. C'est catastrophique parce que l'impact, il va se retrouver pas mal plus tôt puis pendant pas mal plus d'années. Fait que, tu sais, oui, effectivement, puis dans les études reliées à la pandémie, on voyait que l'impact de la baisse d'activité physique était plus important chez la population des enfants puis des adolescents. Fait que, tu sais, quand ils séparaient les catégories d'âge, c'est sûr que le besoin est là, j'en ai moins parlé parce que c'est moins mon domaine puis qu'il y en a un peu moins, effectivement. Je ne sais pas où je suis, où ils en sont avec ça, s'ils en ont. Je sais qu'à Sainte-Justine, des kinésiologues pour les préventions des maladies métaboliques puis en fait, l'activité physique chez les jeunes, mais je ne sais pas où ça en est puis s'il y a des projets comme ça, je vais laisser Catherine en parler. Nous, dans notre recommandation, on a effectivement nommé où il serait intéressant d'en avoir puis tu sais, un peu partout. Il y a beaucoup de clientèles qui en bénéficieraient, mais c'est vraiment intensité variable. Il n'y en a pas actuellement dans notre établissement. ils commencent à faire leur arrivée les kinés plus en STAPA puis c'est vraiment en lien avec le déconditionnement ou avec les clientèles plus spécialisées comme Andréanne. En oncologie, il y en a un. Au CRDP, je pense que c'est dans les réflexions, mais ce n'est pas nécessairement en CH aussi, plus pour le volet déconditionnement, AAPA, mais en pédiatrie, en tout cas, à mon sens, il n'y en a pas encore, mais je sais qu'il y en a dans d'autres établissements un petit peu, mais c'est vraiment intensif, mais c'est nous on l'a recommandé, donc les directions, je pense qu'ils font leur réflexion tranquillement, mais je n'ai pas entendu parler qu'il y en avait pour aller en intégrer prochainement. Et il restait deux mains, il y a Cathy Lehoux. Oui, bonjour, je suis Téphise en soutien à domicile. Avec Amélie précédemment, ça a été bien abordé, la définition des pratiques de chacun. Je pense que ce serait à présenter plus spécifiquement, parce qu'on est nouvellement avec une kiné depuis quelques temps, puis je le sais qu'elle est allée écoute aussi. Puis la définition de son rôle est difficile, elle défriche. Puis nous aussi, en tant que Téphise, ici dans le bureau, on se demande c'est quoi la part de chacun. Ce sera à spécifier, je pense, auprès de tout notre CIS éventuellement. Aussi, je voulais ajouter que c'est une belle présentation du programme Prêve, mais j'aurais aimé aussi savoir c'était quoi les champs de pratique des kinés dans tout le CIS, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui arrivent, comme vous dites, beaucoup, ou en tout cas, quelques-uns, mais ils n'ont pas du tout, du tout, du tout le même champ de pratique. Quand je pense à la kiné ici au CLSC, c'est totalement un volet différent. c'est un super bon point, c'est sûr que, moi, je suis allée vraiment avec mon champ de spécialité, parce que c'est vraiment là-dessus que je suis spécialisée, puis que je peux le parler avec le plus de justesse possible. C'est sûr qu'on peut y aller, on pourrait passer population par population, domaine par domaine. Je pense que ça va prendre quelque chose d'un petit peu plus long et exhaustif si on veut faire ça. C'est sûr que, c'est pour ça qu'en essayant d'être large, ça reste peut-être un peu plus abstrait quand on a une problématique plus spécifique ou une situation plus spécifique. C'est sûr que le kinésiologue va vraiment prescrire de l'activité physique pour améliorer une des composantes de la condition physique. Au CLSC, ça dépend c'est quoi le mandat de l'équipe. Ça dépend quel intervenant, quel professionnel a. Peut-être, en tout cas Catherine, tu pourras fort probablement mieux répondre pour moi, mais peut-être que si justement il y a déjà un ou une kinésiologue en place, ça va être de voir c'est quoi son champ, de voir comment elle peut se placer comme pièce dans vous, votre équipe, en fonction du mandat que vous avez. Je pense que l'équipe de la DSM est vraiment là pour vous appuyer aussi là-dedans, surtout si c'est concret déjà présentement. Oui, en train de se nommer bien. Je pense qu'on a été interpellé, nous, au début des travaux par une équipe plus en bosse qui voulait intégrer un kinésiologue et c'est de là que ça a parti un petit peu de nous, de participer aux réflexions pour voir comment on l'intègre. Mais dans le SAPA, il y en a quelques-uns qui sont arrivés et ils ne sont pas nécessairement au niveau de la structure, ce n'est pas organisé nécessairement pareil. Des fois, ils sont sous le chef plus par partenariat et des fois, vraiment dans l'équipe interdisciplinaire intégrée à l'équipe SAD. C'est sûr que le rôle peut être différent parce qu'il va y avoir un petit peu plus en partenariat, ça va être plus l'intervention de groupe dans les RPA et tout ça versus au SAD où il va y avoir un rôle un petit peu plus différent. Nous, je te dirais, on travaille avec les gestionnaires et ce n'est pas harmonisé encore nécessairement. Ça va être quand même, nous, c'est important que vous nous le nommiez mais les premiers travaux qu'on a faits, c'est vraiment la recommandation que je vous dis qui est sur l'intranet et qui vient vraiment clairement dire le champ de pratique du KIN ou qu'est-ce qu'il fait et puis on veut vraiment axer, nous, sur la collaboration interprofessionnelle avec l'équipe parce que c'est sûr, ça ne se découpe pas au couteau. C'est comme l'ergo, le physio. Je pense que, comme Andréan disait, c'est un point de départ pour ouvrir la discussion en équipe de dire, OK, nous, exemple, on n'a pas d'ergo ou on n'a pas de courance ou on n'a pas de téfice ou nécessairement, bien, le KIN, pas qu'il va prendre une plus grande place mais c'est sûr, son rôle va probablement être différent dépendamment du contexte, des usagers, du besoin, tout ça, puis de l'équipe inter qui est là autour mais c'est important de s'asseoir puis d'avoir une belle collaboration interprofessionnelle pour que la complémentarité entre les professionnels soit la plus importante possible. C'est sûr qu'il y a des actes réservés, je pense que c'est là, c'est toute la compréhension de la loi 90, des fois qu'il faut, nous, on est là pour vous soutenir, par rapport à ça, de ne pas hésiter à nous interpeller parce que c'est complexe, il y a eu des enjeux un peu partout dans les autres établissements aussi, c'est comme ça, on est quand même en discussion avec les autres établissements aussi, c'est vraiment différent d'une place à l'autre mais de nous interpeller pour qu'on vous soutienne avec les outils qu'on a déjà élaborés puis aussi, on va éventuellement préparer un guide d'accueil et d'orientation intégration aussi pour l'intégration des kinésiologues et ça aussi, ça devrait aider pour les équipes interne. Il y avait Caroline Arsenault. Oui, dans le fond, je voulais vraiment vous remercier pour la présentation, je trouvais que c'était très, très clair, merci aussi de l'initiative du CM, la présentation, je l'ai trouvée très, très claire parce qu'en la fois, c'était simple puis c'était bien référencé avec des références et tout ça, donc bravo, merci. C'est où que ça va être mis sur l'intranet, la présentation? C'est une bonne question. Moi, je peux la, mais en fait, moi, je vais la partager à qui de droit, je vais la partager à celles qui ont le comité, le CM dans le fond puis je mettrai aussi à Catherine Côté, je ne sais pas si c'est possible de le diffuser, moi, ça ne me dérange pas, je vais le partager libre d'accès dans le fond, il n'y a aucun problème puis je pense que ça l'est enregistré aussi. Je ne sais pas, mais la ministre, peut-être, si elle veut répondre, je ne sais pas si le CM a planifié de les déposer quelque part, ça serait intéressant parce qu'on va vraiment essayer de représenter toutes les professions. Oui, c'est ça, c'est vrai que ce soit déposé, mais je ne peux pas vous spécifier exactement où, je pense que ça va être plus Chantal Labbé qui va pouvoir vous répondre par rapport à ça, mais oui, ça va certainement être déposé quelque part et transmis au monde. En fait, moi, je voulais juste ajouter que la présentation, elle est enregistrée, donc en allant dans la conversation du Teams, on peut soit la réécouter puis Andréanne, si tu peux te déposer, peut-être dans le chat de ta présentation PowerPoint, fait que comme ça, tout le monde qui avait accepté l'invitation va y avoir accès. Parfait, ça me fait plaisir, oui. Merci beaucoup Andréanne pour ta présentation, c'était vraiment intéressant. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, commentaires, je ne vois pas d'autres mains levées. Je vois quelqu'un parler, je pense, je ne sais pas si c'est un micro fermé par erreur ou non. Simon, Bernard, non, ça va? OK. Parfait. OK. Ah, excuse-moi. C'est d'accord. Je voulais juste te remercier Andréanne pour la présentation, qui était effectivement bien étoffée, bien intéressante. Je ne sais pas si tu avais quelque chose de prévu en conclusion, sinon je vais conclure pour le CM. Non, bien c'était pour vous remercier dans le fond de cette opportunité-là encore. Je trouve ça super le fun de pouvoir le partager puis aussi d'avoir le feedback un peu de vous puis de voir comment vous le voyez dans votre réalité puis ça l'amène, je pense, des belles pistes de réflexion puis de discussion. Ça fait que c'est super positif. Merci beaucoup. Ça va être plaisir. Merci à toi vraiment. Puis, donc, c'est ça pour conclure, je vois le temps qui file, je vais partir rapidement simplement pour vous remercier d'avoir été là ce midi puis de rester à l'affût du reste de vos courriels pour la suite, il risque d'avoir, il va y avoir en fait d'autres conférences sur l'affût puis de rester à l'affût aussi des autres initiatives du CM pour les systèmes d'avenir. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne fin. Merci. Merci.